Beaucoup de monde autour des coureurs qui nous ont fait rêver, autour de France et toute la saison cycliste. Le vainqueur de l'Alpe d'Oise 2013 et le champion de France viennent en voisin et sont très sollicités. Surtout Arnaud Desmarres parce qu'il est ami avec moi sur Facebook. C'est rare que je cours dans la région, ici je suis à 30 km de la maison. C'est un cyclocross donc c'est vraiment le plaisir. Les meilleurs amateurs et professionnels sont au départ du cyclocross, organisé par leur coéquipier ami et parfois adversaire Sébastien Minard. Un circuit de 2 km, 14 tours, une heure de course et ça n'est pas facile même pour celui qui a gagné une étape dans le tour cette année. Le cyclocross ce n'est pas du tout ma spécialité, je ferai vraiment ça pour le public et pour faire plaisir à Sébastien. Du beau spectacle, un tracé accidenté très technique qui demande de l'adresse, dans lequel il faut savoir placer sa roue dans la boue, des virages casse-papes qui donnent de belles chutes mais sans gravité. Il y a des beaux gadars, on en a vu des beaux gadars dans la belle descente là où on se trouve là et la montée là, voilà, c'est impressionnant et vraiment c'est vraiment un très beau spectacle. Ça n'est pas non plus la spécialité de Christophe Riblon mais à l'applaudimètre il a toujours autant de succès. Quand je vois aujourd'hui où je suis arrivé, si je peux ne serait-ce que donner à un ou deux petits ici l'envie d'aller aussi loin, j'aurais réussi. C'est John Gadray, plusieurs fois champion de France de cyclocross, qui remporte la course pour la quatrième année. Sébastien Minard, lui, a un peu souffert de son propre tracé. Même l'organisateur, il le trouve trop dur donc je ne sais pas ce qu'il va falloir faire plus à l'avenir. Mais vraiment très content, un public vraiment chaleureux, une belle course. Prochain cyclocross le 22 novembre à 11 embray à la mémoire d'Arnaud Coyo pour ses copains cyclistes Nono et toujours avec eux dans la course. Applaudissements Merci.